Première ouverture de l'Orange Digital Center, qui est tout simplement un centre en plein milieu de Saint-Ouen qui va permettre pour toute une génération d'Odeniennes et d'Odeniens de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité sur les questions du numérique et du digital. Alors qu'on soit enfant, parce qu'on vise aussi un public d'enfant, notamment sur les questions d'usage responsable et les conséquences que ça peut avoir, le fait de ne pas être informé des bons usages, des bonnes pratiques, du numérique, ça peut être aussi les créateurs d'entreprises qui parfois n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir lancer une entreprise et avoir la maîtrise des outils digitaux et numériques, ça peut être également le public précaire qui est en période de réinsertion ou de reconversion, ça peut être aussi tout simplement les jeunes créatrices et créateurs d'entreprises qui se disent j'ai une super idée, j'ai un super bon projet mais malheureusement je ne maîtrise pas forcément le numérique. La vision qu'on porte à Saint-Ouen c'est celle du progrès partagé, c'est une ville qui progresse énormément mais pour toutes et tous et tout de suite lorsqu'on a échangé avec les personnes d'Orange, ça a matché parce que la vision qu'ils portaient c'était le numérique pour toutes et tous et c'est exactement ce qu'on porte à Saint-Ouen, la démocratisation de l'excellence. Donc très vite, on s'est retrouvé dans mon bureau, ça a duré 15 minutes, ils m'ont fait part du projet, on a topé et grâce au groupe Saguez, il fallait trouver un lieu idoine en phase avec le beau, la démocratisation de l'excellence, l'attractivité et surtout l'accessibilité parce qu'on est à quelques mètres de la ligne 14 et ça s'est fait hyper vite et je tenais vraiment à remercier et à saluer toutes celles et ceux pour qui ont clon au projet et sans qui le projet n'aurait pas pu se faire. On est à 30 mètres de l'Alle Gourmande qui va être 13 000 m², qui va comporter 50 commerces et 130 aux alentours et on est dans les locaux de Sagaz Partner qui est une des plus grosses agences de France sur le design et la réappropriation de l'espace public avec comme ligne directrice le beau. Paris est devenu la banlieue de Saint-Ouen, quand vous regardez le nombre de projets que nous avons au mètre carré, c'est assez impressionnant. Les Jeux Olympiques, mais pas que, on a l'académie Tony Parker qui va s'installer, on a la rénovation des voies sur berge avec comme projet final les navettes fluviales, on a le grand campus hospitalier Saint-Ouen-Paris-Nord qui va arriver, 12 000 étudiants, on va avoir la rénovation de la patinoire qui sera un grand lieu culturel, on a le schéma directeur du centre avec l'arrivée du grand restaurateur Thierry Marx, on a le lancement d'un plan de rénovation urbaine de 300 millions pour faire en sorte qu'il y ait 100% de logements dignes, on a l'arrivée de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc 7 hectares, on a la rénovation du stade Boer avec un stade qui devrait nous permettre d'avoir 10 000 spectateurs et on a les puces qui devraient se transformer en zone touristique internationale. Tout ça avec un seul objectif, c'est que ça bénéficie à toutes les Eudoniennes et tous les Eudoniens que ce soit les nouvelles personnes qui arrivent, Eudoniennes un jour, Eudoniennes toujours, Eudoniennes un jour, Eudoniennes toujours, que celles et ceux comme moi qui sont là depuis des années et des années, qui sont nés ici et qui se disent Saint-Ouen, ville attractive, ville qui fédère et surtout ville qui crée un nouveau paradigme de ce que j'appelle l'élite populaire, le mieux, le top, le beau pour toutes celles et ceux qui sont issus des classes populaires et ceux qui, même sur 2-3 générations, ont eu un grand-père, un arrière-grand-père, une mère ouvrière ou issue des zones rurales et qui, grâce à la démocratie de l'excellence républicaine, ont pu avancer, se disent à Saint-Ouen, je m'y sens bien. Donc c'est ça Saint-Ouen. Sous-titrage Société Radio-Canada